...allée de Tahiti que voici ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui ! Bon ! Je ne suis pas certain, je ne suis pas certain qu'ils soient tous d'origine ! On va accueillir tout de suite un des responsables de ce grand ballet de Tahiti, Monsieur Lorenzo ! Bonjour ! Alors, est-ce qu'ils sont prêts à danser dans le ballet, Isabelle Mergaux et Franck Dubois ? À vrai dire, je me fais beaucoup de soucis pour les danseurs, les danseuses surtout, parce qu'elle a beaucoup de talent et Monsieur a beaucoup de style. J'ai beaucoup aimé, c'est très viril. On voit qu'il y a une adaptation entre le style à la fois polynésien mais européen aussi et c'est très beau. Moi, je crois que je m'adapterais très vite ! Ils parlent français tous ou pas ? Oui, oui, bien sûr ! C'est la Polynésie française. Nous sommes français ! On m'a appris à dire je t'aime ! Parce que moi, je ne suis pas allé là-bas, je suis interdit. Ah oui, je ne peux pas aller là-bas. Depuis que je suis tout petit, on m'a interdit de ne pas péter. Ça veut dire je t'aime. Ça veut dire je t'aime ? Ça veut dire je t'aime ? Et ça, la danse s'appelle comment ? La danse interdite ? Le tabu ? Oui, tabou. C'est quoi cette histoire ? Tabou, c'est la danse interdite. Les missionnaires ont interdit la danse polynésienne parce qu'elle a été jugée trop lassive. C'était la position du missionnaire, ça ! Je me pose la question, justement, est-ce que ça a un rapport ? Lorenzo... Oui, Franco. Là, c'est vous, puisque c'est un département, vous êtes obligés d'être tous beaux ou pas ? Non, ce n'est pas obligé, mais nous sommes tous métissés. Et on dit que les métissés sont les plus beaux. L'après, je crois que sur ce plateau, il y a beaucoup de métissages. Moi, je veux relativiser cette question. Je crois que je vais passer à 4 séances par semaine pour la muscu, parce que là, il y a du boulot. Non, non, il faut relativiser, Laurent, parce que moi, je veux poser une question. La beauté extérieure, ce n'est pas le tout. L'intelligence, ça importe beaucoup. Et je vais vous proposer un test d'intelligence. Dans quel personnage mettez-vous plus de beauté intérieure ? Voilà, c'est tout ça. Alors, c'est vrai que dans le spectacle, nous avons apporté le cliché de la vahinée, du mythe polynésien, qui se rapporte beaucoup au physique. Mais ce n'est qu'un support, ce n'est qu'un moyen. Et nous avons souhaité, justement, développer un nouveau type de spectacle. Et c'est la première comédie musicale polynésienne qui sera interprétée en français. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a Mezraï qui drague comme un malade. Comme un fou. Je ne vous ai jamais vu comme ça, Mezraï. Non, mais je suis dit, tiens, arrête avec ta plume et tout, parce qu'au bout d'un moment... Non, 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 attendez. Moi, j'ai un poste d'observation extraordinaire. Donc à droite, j'ai entendu la fin du discours, c'est ça marche ou pas ? Il attend la réponse, il a posé la question, ça marche ou pas ? Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Il y a alors à gauche... C'est elle qui lui a demandé ça marche ou pas ? Il a les cuisses dans un état, on est au bord de la biafine. Et vous, Sophie, avec le jeune homme derrière vous, ça se passe bien ? Il m'a laissé toucher le bras droit, maintenant je suis pour parler pour le bras gauche. Laurent, moi, je dois vous avouer, j'en profite que vous êtes là, justement. J'ai vécu 7 ans dans une tribu, sur une île au large de Papete. Et j'ai vécu là-bas, j'ai créé une école, enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses pour cette île. Et je sais qu'ils m'appelaient tous à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu. Ah, d'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Merci. Annie, est-ce que vous êtes déjà allé là-bas à Tahiti ? Non, je me le réserve. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à y aller un jour. Oui, mais c'est ça, tu ne peux pas te le réserver toute ta vie, non plus. François, vous êtes déjà allé à Tahiti ? Non, non, mais je vais m'acheter un costume folklorique, parce que les abdos, ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. C'est une bonne question, ça. Parce que c'est vrai qu'on représente les Tahitiens toujours comme ça, en panne. Mais évidemment, ça, c'est uniquement un costume folklorique, autrement vous êtes là, habillé comme vous, là-bas. Discrètement ? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait ça. Et encore, c'est une des tenues les plus habillées, je dirais, du spectacle. Votre costume folklorique de Shippendale, vous l'avez, là aussi ? C'est lui qui l'a. C'est moi, le Shippendale, regarde. Sauf que, je dois vous avouer une chose, c'est que je suis resté un peu européen au niveau du... En quel aura ! Si vous voulez, c'est... La datation. La datation. La datation. C'est australien, c'est australien. Il est marrant, il est marrant. C'est Franck Dubosc, il est sympa, ce gars-là. Vous connaissez, non ? Bonjour, je suis Franck Dubosc, je vous ramènerai ça chez vous. Vous savez, chez nous, il y a une coutume, quand un homme et une femme se trouvent sympathiques, ils s'embrassent sur la bouche. Non, mais chez nous, la coutume, c'est de ne pas s'embrasser, ni sur la bouche, ni sur les joues. Se mettre des coups de boule, non ? C'est quoi ? Non, non, du tout. Le baiser polynésien, c'est de se frotter le nez. Se frotter le nez ? Voilà. Eh ben, dommage que Derek soit rendu. Mais la deuxième étape, après le nez, après ces questions, on s'arrête le nez, alors. Mais ce qui se passe après, ça, c'est du domaine de l'imagination, parce que ça, c'est pas dans les récits des missionnaires. Allez, on va justement laisser l'imagination travailler, donner rendez-vous à ceux qui ont envie d'apprécier ce spectacle tahitien. Avec beaucoup d'études en total. Les dates, c'est du 22 au 31 décembre au Théâtre de l'Empire à Paris. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.